Salut à tous c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les jeux Formule 1 et aujourd'hui on va inaugurer un concept que je n'ai jamais vu encore sur Youtube, c'est tout simplement Tu perds, tu changes de F1 On va démarrer sur F1 2016 et on va faire des carrières jusqu'à F1 2021 tant qu'on ne gagnera pas la première course en Australie On fera toutes les courses avec des Mercedes, si on ne gagne pas sur F1 2016 au bout de 5 tours On passera sur le 2017, 2018 et ainsi de suite Donc on va commencer avec le plus vieux F1 2016 Alors j'ai pas pu régler le talent de l'IA Donc on va faire avec, oh j'ai pris un départ catastrophique Nico Rosberg Déjà à notre droite on va ouvrir un petit peu la porte Oh ok c'est bon on a moins de retours de force que sur les nouveaux F1 Ouais ils sont lents quand même hein, ils sont très très lents Faudrait pas que le défi se finisse à la première course Pas de problème Ok on passe Oh on a fait une Carlos Sainz Ok on est ressorti quand même On est cinquième derrière le jeune Max Verstappen Ok on est beaucoup mieux sorti Oh mais on n'avance pas en ligne droite Ok pas trop de dégâts voiture Ok qui met Rikkonen Avec l'une des plus belles Ferrari de l'histoire Pas la plus rapide hein clairement Oh je suis toujours surpris ici hein Pfff, attention hein A part faire la même Le truc c'est qu'elle s'ouvire pas mal On n'a pas pu trop faire de réglages Oh il laisse pas beaucoup de place Ricardo Attention Ok c'est bon on est deuxième Devant il y a Rosberg 3-4 secondes devant Pas de flashback hein je le rappelle Pour ce dernier secteur Allez il reste un tour Un tour à combler On est loin Deux-trois erreurs hein dans le tour précédent Putain on n'arrive pas tant que ça à revenir Il est loin Nico Rosberg Et on n'y arrivera pas hein On n'est pas tant revenu dans ce tour Malheureusement Enfin tant mieux pour la vidéo Malheureusement Pour moi on va devoir passer sur du F1 2017 Allez dommage Deuxième pour la première course Derrière notre coéquipier On va passer à du F1 2017 C'est parti La course F1 2017 Bottas en pôle On est quatrième Ok pas trop à l'engager Devant il y a Sébastien Vettel Qui est un petit peu calé Kimi Raikkonen En deuxième position Est-ce que Vettel va venir à l'intérieur ? Non On va rester deuxième Allez faut les caller tout de suite les deux Ils vont être beaucoup plus rapides que nous Alors j'ai exceptionnellement Activé l'ABS Pour cette vidéo Parce que l'ABS Est tellement différent Entre les F1 Que c'est beaucoup plus dur De savoir Et de se mettre à niveau Par rapport aux autres Allez on n'arrive pas trop mal à suivre Sur la Ferrari de Raikkonen Bottas est déjà un peu loin Et un peu distancé Le troisième secteur est très compliqué Surtout qu'avec ces monoplastes de 2017 C'est assez difficile de suivre Ah on donne tout Mais on n'y arrive pas Il est toujours un peu plus rapide Raikkonen Ça c'est le genre de challenge Que je donnerais bien Enfin si il y a d'autres youtubeurs Qui voient la vidéo Et qui veulent le tenter en vidéo Ce serait super Sachant que toutes les démos De tous les jeux Qu'on va faire aujourd'hui Sont gratuites Totalement Le Grand Prix d'Australie C'est là dessus Que je fais la plupart des rushs Ah ils sont loin Les deux zigotos Faudrait qu'ils se mettent dehors Oh à l'intérieur Je ne l'avais pas vu Max Verstappen Quoi ? Non Vettel Oh le petit coup de roue De Sébastien de Vettel On va garder l'extérieur Je ne l'ai pas vu revenir Je n'ai pas de rétro Sur le jeu Oh il est juste derrière Sébastien de Vettel Attention il va se décaler Mais du coup on perd du temps 3 secondes 3 sur Raikkonen Ça sent le F1 2018 ça Ouais le jeu est vraiment cool A prendre en main Il est d'une simplicité presque Presque trop simple en fait Je pense que c'est un des meilleurs F1 Parce que c'est sur celui là Qui est vraiment revenu Les F1 classiques Et il y avait aussi Bah ces Formule 1 de 2017 Qui sont magnifiques Peut-être Peut-être Les plus belles Des années 2010 Allez quatrième tour Vettel un petit peu distancé Quoique non Il est juste derrière Dans le rétroviseur Là le seul espoir C'est que Raikkonen Et Bottas Se sortent On va défendre à l'intérieur Sébastien Vettel A l'extérieur Oh on a un peu glissé Il va décroiser Non c'est bon Ok on devrait être bon Face à la Ferrari Ok Bah ça sent Le F1 2018 Tout ça Là je vais devoir passer Sur ma Xbox Parce que je l'ai Le jeu Pas comme 2016 2017 Où c'est Des démos Et donc la victoire De Valtteri Bottas Devant Kimi Raikkonen Et on va quand même Arriver sur le podium Pour la deuxième fois Et on va tout de suite Partir sur F1 2018 F1 2018 Maintenant La qualif Ne s'est pas enregistrée Mais c'est pas grave On est en cinquième position Avec Valtteri Bottas Plutôt bon départ On est à la manette Sur Xbox Sur ce premier Fin 2018 Attention On va Oh à tous les décroiser Magnifique Trois deux fronts Dans le virage numéro 1 Ils ont pas su quoi faire Nickel On est passé Alors vous voyez Un premier opus Où il y avait Toute la gestion Du carburant plus De l'ERS Qui était plutôt compliqué A l'époque Surtout Quand on est à la manette Comme moi Donc il y avait Vittel qui s'est déjà bien échappé Il y a Raikkonen Juste derrière Qu'attend pour passer Oh le tronc Ça a fait derrière Par contre Il y a dû avoir un crash Oh le sous-virage Comprend Donc je rappelle Pas droit au flashback Ok parfait On est bien sorti Cette fois-ci On est pas sur une démo Vous avez rien vu C'est là dessus Qu'on avait fait La carrière Fernando Alonso Attention On a touché le mur Dans le dernier virage Raikkonen Extrêmement proche Qui va tenter De l'intérieur Au virage 1 On va essayer De garder l'extérieur Léger contact Oh oui Paquet de but carbone Ouf Oh l'assassin Il faut dire que La Vittel Il est en train De s'échapper La Ferrari Est vraiment supérieure Sur F1 2018 Sur le jeu En tout cas Hop parfait N'hésitez pas En commentaire A me dire Ce que vous pensez Du concept De cette vidéo Je l'ai trouvé Nulle part ailleurs Je l'ai inventé On va dire Et je trouvais ça Plutôt sympa De voir la différence De tout le F1 Indirectement comme ça Ok on améliore déjà Face à Sébastien Vittel Smyraille quand même Plus rapide également Juste derrière Oh les trash Dégueulasse Qu'on prend Oh attention Ah j'ai voulu Gruger un peu Mais j'ai pas réussi Ah on a tout perdu Allez bah P4 Dans ce quatrième tour Attention Faudrait au moins Qu'on arrive à remonter Sur Lewis Hamilton Il va nous rester un tour Allez on revient Un petit peu Sur Lewis Hamilton Dans le premier secteur Un peu gêné Par la traînée De Raikkonen Et Sébastien Vittel Qui arrive dans le dernier virage De cette course On aura encore Pas réussi Et on va se retrouver Donc Sur F1 2019 Pour essayer De conclure Cette vidéo Et ce challenge Ok on y est Départ de la course Sur F1 2019 Oh pire départ De tous les temps C'est Lucas Weber Qui va passer Il a pris la place De Pierre Gasly Coup de roue De la part de Valtteri Bottas 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 est trop rapide A l'aspiration On va essayer De passer Repasser Sur Bottas Oh mais il me saoule Depuis quand Il est aussi rapide Bottas Ok on est pas mal sorti Du tout A l'aspiration Sur Lucas Weber Weber Vettel est juste devant Du coup Il le drague un peu On manque cruellement De vitesse de pointe C'est pour ça Allez on est pas mal sorti On peut essayer De se porter à hauteur Mais il est trop rapide Lucas Weber Allez prochain tour On aura le DRS Faut-il encore rester Dans cette zone DRS Ok on distance Déjà un peu Weber Qui est derrière Bottas Maintenant On ne revient pas Sur le moteur illégal Ok donc on aura le DRS On va se rapprocher De plus en plus Il va rester Deux tours Juste après celui-ci On la tient peut-être A la fin de vidéo Et on revient pas tant que ça On revient pas tant que ça A l'aide du DRS Meilleur tour Allez on va l'avoir Sébastien Vettel Au virage 3 Hop on glisse un peu Et on est passé On est passé Pour la première fois En tête Allez dernier tour Peut-être Et Sébastien Vettel Juste derrière Au DRS Qui tente de passer Il est beaucoup trop rapide Allez les deux derniers virages Et peut-être au bout La victoire AF1 2019 On est parti en 2016 Et on arrive enfin Et on arrive enfin Victoire Au bout du Quatrième essai Sur F1 2019 Voilà j'espère Que cette vidéo Et que ce concept Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Et activez la cloche Et moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Soyez tout le monde A plus Sous-titres par Jérémy Diaz